et puis ben c'est à toi c'est à priori vous avez entendu aussi c'est recording et progress ouais exactement j'ai eu une petite pop-up et tout ouais c'est parti et ben à toi et bien allons-y on peut voir votre écran bien sûr donc culture produit alors déjà merci à tous d'être à toutes et tous d'être là merci Sylvain pour l'invitation aussi et donc effectivement aujourd'hui on va parler de culture produit parce qu'on peut se poser plusieurs questions à son sujet ben pourquoi déjà qu'est-ce que c'est est-ce qu'on n'y était pas déjà on va essayer de voir un peu tout ça ensemble aujourd'hui alors en préambule je vais quand même un peu me présenter surtout qu'effectivement ma caméra ne fonctionne pas donc vous ne pourrez pas voir mon sourire ravageur du coup je vous ai mis cette petite photo qui est non contractuelle puisqu'elle date d'avant le Covid donc moi c'est Antoine Berthaud ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans l'IT et puis j'ai passé les 7 dernières années chez SNCF Connected Tech sur un rôle principalement de PO en travaillant sur plusieurs sujets j'ai eu la digitisation de la vente de grands groupes la distribution des titres TER la boutique en ligne de Transilien et puis tout récemment un sujet parfaitement d'actualité avec la plateforme sanitaire prêt à voyager et donc c'est forcément chez SNCF Connected Tech que j'ai aussi rencontré ce bon Sylvain et donc avec Sylvain d'ailleurs on a travaillé pendant toute l'année passer sur le sujet de la culture produit donc il y a des éléments de la présentation qui lui sont dus également mais j'ai quand même essayé de l'axer un peu sur mon parcours à moi vis-à-vis de la culture produit comment je me suis confronté à ça et comment j'ai essayé de l'intégrer au fur et à mesure d'abord en comprenant ce que c'était puis ensuite en challengeant mes pratiques et en essayant de mieux comprendre les échecs que j'avais pu avoir auparavant En tout début j'ai envie de vous présenter l'exemple qui m'a vraiment lancé dans cette voie-là donc c'est un exemple parmi tant d'autres parce que j'ai vécu ça des dizaines de fois mais celui-là il m'avait particulièrement marqué et vraiment je m'étais dit ok, non, ça suffit il doit y avoir quelque chose derrière tout ça je ne vais pas forcément m'étendre sur cet exemple mais juste vous le présenter rapidement on en reparlera plus tard donc l'objectif du sujet qui m'animait à ce moment-là c'était d'offrir la possibilité de se faire rembourser un titre TER digital c'était quelque chose qui n'était tout simplement pas possible avant l'idée elle était inscrite dans un backlog depuis plus d'un an et ça devenait la nouvelle priorité alors j'ai mis plus d'un an c'est un ordre d'idée en réalité le backlog il était absolument immense le backlog des grands sujets à traiter il était peut-être même là depuis plus d'un an mais bon l'ordre d'idée est là on a pu travailler sur le sujet pendant à peu près six mois de manière agile je précise ou en tout cas on peut y mettre des guillemets mais on considère que c'était de l'agile avec plusieurs centaines de milliers d'euros dépensés et à la fin on est confronté au résultat suivant où on constate qu'on a 100 emboursements qui sont faits par mois juste pour bien saisir le contexte des voyageurs TER par jour ça se compte en centaines de milliers donc constater 100 emboursements par mois c'était un peu un peu choquant surtout vis-à-vis des centaines de milliers d'euros dépensés et donc c'est ça qui m'a voilà je pense qu'on est tous instinctivement quand on tombe sur ce résultat on se dit voilà il y a un truc qui va pas c'est quand même bizarre d'avoir passé autant de temps pour un tel résultat c'est ça qui m'a vraiment lancé dans ma démarche et donc je vais essayer de vous la partager aujourd'hui d'abord en voyant quels sont les problèmes qui doivent nous préoccuper aujourd'hui ensuite en en voyant ensemble quelle était enfin quelle est la solution qui se cache derrière tout ça et qui se trouve être la culture produit une fois qu'on l'aura défini on pourra ensuite après essayer de voir qu'est-ce qu'on doit challenger concrètement dans notre quotidien parce que je me suis très vite rendu compte que même si je pouvais mettre les mots les plus merveilleux sur ce qu'est la culture produit ça suffisait pas forcément pour provoquer du changement derrière et ensuite donc comme prévu on va revenir sur l'exemple que je vous ai présenté juste avant pour qu'on puisse l'analyser un peu plus en profondeur et qu'on voit vraiment qu'est-ce qui clochait derrière et puis on se quittera en se disant un petit peu à qui la faute de cet état de fait où la culture produit n'est pas toujours aboutie partout ça nous aidera un peu après à voir comment avancer alors les problèmes qui nous animent ils sont plusieurs mais ils ne sont que deux on a un problème humain et on a un problème plus business commençons par le problème humain qui est tout simplement lié en fait à une perte de sens je vous ai mis là une espèce de simulation d'une conversation qu'on peut avoir très facilement avec un développeur dans une équipe où effectivement quand on gratte un peu la surface on se rend compte qu'ils développent mais ils ne savent bien souvent pas forcément pourquoi et ça ça génère deux sous-problèmes on pourrait dire d'une part de façon très pratico-pratique sur la qualité du code qui est produit parce que le fait de ne pas savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses peut parfois bloquer à faire un code qui va être suffisamment générique ou qui va suffisamment bien embrasser le problème qu'on essaye de résoudre et qui sera bien souvent du coup pas assez évolutif dans le temps finalement en parlant avec plusieurs développeurs comme ça je me suis rendu compte que c'était un petit peu c'est pas le seul générateur de ce fait là mais c'est un des éléments qui peut provoquer l'effet plat de nouilles qu'on peut voir dans certains codes au bout d'un moment donc c'est déjà un problème en soi et donc on a un deuxième sous-problème qui vient avec ça et qui lui est vraiment fondamentalement humain qui est lié à cette perte de sens dans le sens où ça amène une démotivation certaine le fait de ne pas savoir pourquoi on travaille est devenu très problématique c'est devenu même exacerbé en plus je pense qu'on s'en est tous rendu compte avec le Covid le fait qu'aujourd'hui on parle de syndrome de grande démission etc et à chaque fois ce qui revient derrière ce syndrome de grande démission c'est justement cette perte de sens c'est le fait que certaines personnes se disent je change d'entreprise pour essayer de retrouver du sens ailleurs le deuxième problème qui est un problème business il est lié au fait que le monde est VUCA et qu'il l'est de plus en plus VUCA donc c'est un acronyme qui veut dire volatil incertain uncertain en anglais complexe et ambigu volatil dans le sens où l'environnement il nous demande à réagir rapidement à des changements prévisibles incertain parce qu'on doit prendre des actions parfois sans aucune certitude complexe parce qu'on a tendance à avoir un environnement qui est de plus en plus dynamique qui a de plus en plus d'interdépendance et ambigu parce qu'on a souvent de nombreux inconnus et parfois affaire à un environnement qui n'est pas qui n'est pas familier et ça ce qu'il faut se dire c'est que non seulement le monde l'environnement qui nous entoure et particulièrement le monde informatique est VUCA mais il l'est de plus en plus parce que les choses bougent plus vite parce que la concurrence est plus forte et c'est c'est naturel parce que si on reprend l'informatique dans les années 2000 il y avait beaucoup moins d'acteurs et avec beaucoup moins de force qu'aujourd'hui donc c'est tout naturel que la concurrence qu'on observe aujourd'hui soit plus forte et qu'elle nous pose donc plus de problèmes face à un monde qui est donc VUCA et qu'il l'est de plus en plus on se rend donc bien rapidement compte que prévoir des développements des mois à l'avance c'est une erreur et alors prévoir des développements des années à l'avance sans jamais se confronter au marché entre temps celle-là c'est tout simplement grossier et la bonne nouvelle face à tout ça c'est qu'il existe une solution la solution toute trouvée à ces deux problématiques-là à la fois à ce problème humain et à ce problème business c'est la culture produit et c'est un terme dont on entend de plus en plus parler mais c'est pas forcément quelque chose qui est toujours facile à définir une culture c'est quelque chose qui peut paraître un peu abstrait si on essaye d'en donner une traduction déjà un peu plus concrète avant d'aller plus loin on pourrait se la résumer avec ces trois petits points-là le premier point c'est que on ne livre pas de features quand on parle de culture produit on ne livre pas de features alors je ne veux pas dire par là qu'on arrête subitement de livrer des fonctionnalités simplement ce qu'on se dit c'est que c'est plus une fin en soi livrer une fonctionnalité c'est plus une fin en soi c'est pas ce qu'on cherche à faire ce qu'on cherche à faire c'est à résoudre des problèmes et c'est à produire des impacts des impacts positifs vis-à-vis de la stratégie de l'entreprise ou de la stratégie de notre produit mais en tout cas pas simplement livrer de la feature on se dit qu'en fait la valeur qu'on essaye d'ajouter elle n'est pas intrinsèque au fait d'ajouter des fonctionnalités sans cesse à notre produit il faut qu'on se reconcentre sur les problèmes qu'on résout les impacts qu'on veut produire derrière ça amène quelques réflexions derrière la première c'est qu'il faut qu'on redonne de l'importance au pourquoi bien souvent dans le quotidien de pas mal de PO pour en avoir discuté avec pas mal de mes pères on est très concentré sur les aspects de la roadmap et de son exécution au travers de l'écriture des US etc mais on est beaucoup moins concentré sur les aspects qui sont au-dessus et dont la roadmap et son exécution devraient pourtant découler qui sont donc la mission la vision qui répond à cette mission et la stratégie qui va nous permettre de mettre en oeuvre cette vision là et on le voit et on le voit déjà naturellement comme ça si on se reconcentre sur cette partie là au début sur la mission le pourquoi est-ce qu'on fait les choses on va déjà pouvoir répondre tout naturellement et tout simplement à notre problème humain de perte de sens à la fois qui occasionnait une perte de motivation et qui en plus pouvait occasionner simplement des départs au sein de l'entreprise si on leur dit pourquoi est-ce qu'on fait les choses ensuite on s'affranchit de ce problème là pour le problème business il y a d'autres étapes intermédiaires à considérer le deuxième point donc c'est le discovery et plus particulièrement le continuous discovery parce que discovery tout seul c'est un petit peu un buzzword aujourd'hui on pourrait tout autant dire études de marché et des études de marché on en a fait on en a fait de tout temps à peu près en tout cas ce qui change vraiment fondamentalement aujourd'hui c'est qu'on se dit qu'il faut en faire de manière continue encore une fois c'est en réponse au monde qui est de plus en plus du cas qui bouge de plus en plus vite et qui nous fait dire qu'en fait réaliser une étude de marché à un instant T et puis s'appuyer dessus pour les années à venir c'est une bêtise cette étude de marché une semaine deux semaines après elle est déjà potentiellement obsolète donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on actualise quotidiennement et c'est pour ça qu'on doit parler maintenant aujourd'hui de continuous discovery donc à réaliser de bien des manières possibles que ce soit avec de la recherche utilisateur j'ai mis une image avec plusieurs façons de récupérer du feedback de la part de nos utilisateurs que ce soit avec des sondages en récupérant leurs commentaires sur une application en leur demandant des idées des conseils etc puis aussi d'une autre façon en utilisant toutes les données qu'on a à notre disposition du simple fait de leur utilisation du produit déjà là on a énormément de choses qu'on peut apprendre sur leurs habitudes leurs habitudes sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et c'est ça qui peut nous permettre aussi de réaliser des micro expérimentations très rapides pour gagner en feedback même sans demander encore du feedback direct mais de manière indirecte avec simplement de la data avec tout ça donc on a déjà potentiellement on commence à se dire qu'on répond à la fois à notre problème humain et à notre problème business et alors oui mais pas tout à fait ça demande encore quelques éléments supplémentaires donc j'ai remis sur cette slide à peu près tout ce qui va répondre à notre problème donc effectivement se poser la question du pourquoi établir la mission la vision etc ça va commencer à répondre à notre problème je vous ai mis là l'exemple enfin l'image du Golden Circle de Simon Sainak qui est quelqu'un d'absolument passionnant et il a une vidéo qui date de Mathusalem en plus sur ce sujet du Golden Circle et je la trouve d'autant plus intéressante que ça nous permet de se dire que donner le pourquoi est intéressant non seulement pour être une source de motivation pour nos équipes en donnant du sens mais que c'est aussi potentiellement une source d'engagement futur pour nos utilisateurs qui seront plus intéressés finalement par le pourquoi est-ce qu'on fait est-ce qu'on délivre un service plutôt que par le service en lui-même parce que ce qui leur intéresse ce qui les intéresse finalement c'est qu'on réponde à leurs problématiques pas qu'on ait un super service qui soit jaune, bleu ou vert mais qu'on ait un service qui réponde à leurs problématiques donc le deuxième point on en avait parlé juste avant c'était le discovery et le faire de façon continue j'ai mis cette image parce que je trouve qu'elle représente parfaitement cette notion de continuous discovery on voit bien sur cette image là que le discovery doit fonctionner finalement sur le même rythme que le delivery et c'est pour ça que si on parle si on a tendance à parler depuis plusieurs années maintenant de continuous delivery on devrait parler de la même façon de continuous discovery pour que vraiment on tire tous les bénéfices de ce continuous delivery là et on voit bien que du coup le delivery alimente le discovery le discovery alimente le delivery pourquoi ? parce que le delivery va nous permettre de créer des petites expérimentations qui vont nous permettre d'obtenir de la data qui va nous apprendre des choses sur l'utilisateur et c'est cet apprentissage sur nos utilisateurs qui va nous permettre de définir les prochains les incréments de delivery les prochaines expérimentations à mener qui encore une fois vont nous alimenter etc donc ça c'est les deux premiers points que je vous ai déjà partagé juste avant et dont je donnais plus de détails un peu là et comme je disais ça ne va pas forcément suffire en soi c'est fondamental c'est très important mais ce n'est pas autosuffisant il y a quelques points supplémentaires qu'il faut considérer le premier point parmi tout ceci c'est une dose d'autonomie à donner aux équipes une fois que vous leur avez expliqué pourquoi est-ce que vous faites les choses et que vous avez des études de marché continu qui sont faites pour leur donner toutes les informations adéquates pour faire les bons choix il faut du coup leur donner justement toute l'autonomie possible pour qu'ils puissent faire ces choix-là de façon éclairée si vous continuez à leur dire ce qu'il faut faire vous allez perdre tous les bénéfices de la démarche un autre élément qui vient avec qui vient de pair avec cette autonomie-là c'est le droit à l'erreur il faut s'attendre à ce que puisque vous leur donnez l'autonomie de faire le choix à ce qu'il y ait des choix qui soient in fine mauvais mais tout comme vos propres choix si jamais vous aviez l'égo de vous croire omniscient aurait pu être mauvais parce que justement vous n'êtes pas vous n'êtes pas omniscient et c'est pas grave c'est quelque chose mais c'est quelque chose qui est important à dédramatiser pour que les équipes n'aient pas peur de se tromper c'est très important en fait de se tromper à partir du moment on va se dire qu'on va en tirer un enseignement pour essayer de ne pas reproduire cette erreur à l'avenir ou explorer en tout cas une nouvelle piste et enfin le dernier élément qui vient avec tout ça et qui va permettre de faire aboutir une culture produit correcte c'est d'avoir un leadership qui se place dans une posture de servant leadership c'est presque un pléonasme en fait de dire ça de parler de servant leadership c'est quelque chose qui devrait être qui devrait devenir naturellement avec le rôle de leader mais effectivement je pense qu'on a tous constaté on a tous eu des leaders qui atteignaient cette position plus pour exercer du pouvoir ou une forme d'influence mais pas pour se mettre dans une posture où ils vont vous aider à accomplir les objectifs qui vous ont fixé alors que c'est ça qui est fondamental en fait si on explique pourquoi est-ce qu'on fait les choses derrière encore une fois il ne faut pas dire ce qu'il faut faire il faut plutôt donner tous les outils toutes les possibilités possibles pour que les équipes soient en mesure d'accomplir cet objectif de la façon dont ils le souhaitent dont ils le désirent c'est après tout ce pourquoi vous avez engagé ces experts-là c'est pour bénéficier de leur expertise si vous leur dites quoi faire leur expertise n'est pas mise en jeu donc avec ça on a à peu près défini ce que c'est que la culture pour dire on pourrait en parler encore pendant des plombes mais c'est déjà des éléments essentiels qui sont listés là il y a un autre élément que je voulais partager qui est un peu induit par tout ça c'est le fait qu'il faut changer les clés du succès une fois qu'on se reconcentre sur le pourquoi est-ce qu'on fait les choses les clés du succès habituel le fameux triangle périmètre coût-délai devient forcément caduque c'est assez facile de s'en convaincre parce que je pense qu'on a tous vécu au moins une fois un cas où on s'est rendu compte que malgré le fait qu'on ait respecté le périmètre le coût et le délai on n'a pas forcément rencontré le succès voulu auprès des utilisateurs derrière ou même en termes d'objectifs de l'entreprise c'est d'ailleurs de toute façon des constats similaires qui ont poussé à la création de l'agilité en son temps et forcément c'est assez logique mais à partir du moment où on constate que cette fameuse équation périmètre coût-délai égal succès n'a pas été vraie au moins une fois ça veut dire qu'en fait elle n'est jamais vraie que les fois où elle s'est avéré vrai c'était juste du pur hasard donc en fait il faut vraiment une fois qu'on se reconcentre sur le pourquoi etc qu'on approche qu'on prend une approche produit il faut se dire que le fait de tenir un périmètre le fait de tenir un budget et le fait de tenir un délai aussi choquant que ça puisse paraître quand on n'est pas préparé ça n'a vraiment strictement aucune espèce d'importance les véritables clés du succès qui se cachaient derrière tout ça depuis tout ce temps-là elles sont différentes et ce sont celles-là en tout premier la première clé de succès c'est les objectifs business stratégiques de l'entreprise et du produit et le PMF donc le product market fit la rencontre du produit avec son marché si on n'a pas ça on peut développer toutes les features qu'on veut dans les délais les périmètres et avec les coûts souhaités si au final ça ne rencontre pas son marché et si ça n'accomplit aucun objectif pour l'entreprise ça restera toujours un échec c'est probablement la clé la plus importante de ce triangle-là il y en a une autre qui est la satisfaction utilisateur ça on peut considérer que c'est plus ou moins lié avec avec le PMF mais je fais une distinction qui me semble importante parce que par exemple on pourrait être dans le cas d'une entreprise qui a une position tellement forte sur le marché que de fait les utilisateurs n'utilisent que ce produit-là et pour autant cette entreprise pourrait sortir un produit qui finalement ne rencontre pas satisfaction auprès des utilisateurs et qui provoque des départs de ces utilisateurs-là vers la concurrence j'ai un exemple très précis en tête je pense qu'on l'a à peu près tous SNCF Connect par exemple ça rentre un peu dans cette catégorie-là on pouvait avoir l'illusion qu'il y a un product market fit mais en fait quand on perd la satisfaction des utilisateurs ça provoque une fuite vers la concurrence donc c'était en fait quelque chose à surveiller et puis troisième point c'est la satisfaction des équipes parce qu'en fait si on nommait ce troisième point-là si on considère que ce n'est pas une clé du succès en fait on va se recréer le problème humain qu'on essayait de résoudre au problème qui dit insatisfaction des équipes dit perte de morale dit potentiellement perte de connaissance à la fin quand les personnes démissionnent voilà avec tout ça on a à la fois une définition un peu plus claire de ce que c'est que la culture produit et on voit un petit peu à quel point ça peut changer notre vision du succès tel qu'on pouvait l'avoir auparavant on pourrait encore une fois en dire peut-être beaucoup plus sur le sujet mais je vous propose d'avancer sur la suite parce que je pense qu'à la fin il faut être capable de voir les éléments dans notre quotidien qu'on devrait challenger vis-à-vis de tout ce qu'on a appris encore une fois moi c'est ce que j'ai pu constater dans mon quotidien c'est que malgré toutes les belles définitions que je pouvais donner si je ne donnais pas des exemples concrets de ce qu'il clochait au quotidien dans une équipe ça ne faisait pas avancer la chose donc voyons ensemble ce qu'on doit challenger même si on était sûr de bien faire pendant tout ce temps auparavant là aussi je ne vais pas forcément donner une liste exhaustive mais j'ai listé trois points qui me paraissent très importants à challenger le premier point c'est les missions qui sont mal exprimées quand elles sont exprimées parce qu'il y a aussi bien des cas où elles ne le sont tout simplement pas je prends deux exemples à gauche on a l'exemple d'une équipe qui a un produit en main à droite ce n'est pas une mission d'un produit c'est une mission d'une entreprise c'était la mission que les voyageurs SNCF s'était donnée avant d'être renommé SNCF Connected Tech et de changer cette mission la mission de gauche je trouve l'exemple frappant pour deux raisons le premier c'est que ça ne donne pas envie de lire déjà on voit bien que c'est hyper verbeux ce qui de fait ne va pas rendre la chose très engageante et risque de ne pas répondre en fait à notre problématique humaine et le deuxième point si jamais vous êtes lancé dans la lecture de ce petit laïus là vous avez dû vous rendre compte qu'en fait ça décrit ce que le produit fait mais ça ne décrit pas pourquoi est-ce que ce produit fait cette chose là et c'est en ce sens là que du coup c'est pas une bonne mission le deuxième exemple je l'ai pris parce que lui il semble être meilleur dans le sens où c'est court c'est assez impactant on voit que c'est un peu ambitieux et pour autant ça a quand même quelques défauts d'abord le terme accessible qui mériterait d'être d'être un petit peu mieux défini parce que là on se dit accessible quoi en termes de handicap en termes de prix en termes de de plateformes de canals le deuxième point c'est que rendre les mobilités durables accessibles à tous de prime abord ça peut paraître ambitieux et particulièrement noble parce qu'on sent bien qu'il y a une dimension écologique qui se cache derrière ça mais en fait on se rend compte rapidement que ça reste assez creux dans le sens où même si on rend les mobilités durables accessibles à tous et bien c'est pas pour autant que tout le monde va se mettre à les utiliser et finalement on n'est pas on n'aura rien accompli et le dernier point c'est la présence de ce terme innover qui est en fait là pour donner finalement un premier aperçu de la réponse par laquelle on va répondre à cette mission de rendre les mobilités durables accessibles à tous déjà c'est dommage de mêler mission et vision à ce moment là et surtout en termes de vision innover c'est particulièrement creux et là ça mériterait vraiment d'être un petit peu plus détaillé pour vraiment créer de l'engouement c'est ce que j'ai essayé de résumer juste après avec ce premier point qui est vraiment important c'est de ne pas confondre mission et vision quand à force d'en parler avec certains de mes pères j'ai pu me rendre compte que c'était assez souvent un problème donc c'est important de faire distinction entre les deux la mission c'est quelque chose qui doit être large qui doit être ambitieux qui décrit simplement le problème mais sans jamais avancer de manière de résoudre ce problème là et éventuellement si nécessaire pour qui on le résout d'une part parce que ça va permettre de générer un peu plus d'empathie pour nos équipes et puis même de l'engagement futur vis-à-vis de nos utilisateurs puisqu'on pourra les alpaguer directement avec l'expression de notre mission et la vision quant à elle c'est justement la première ébauche de réponse à cette mission là donc on décrit la proposition de valeur pour résoudre le problème c'est pas forcément évident à décrire puisque du coup il faut aborder la réponse mais il faut pas aller trop loin non plus parce qu'on veut pas brider l'imaginaire des équipes derrière malgré tout il faut quand même avoir quelque chose qui est un peu engageant parce que c'est le point qui va permettre aux équipes de se rallier à ça petit exemple qui me vient en l'air comme ça j'en ai un autre un peu plus terre à terre juste derrière mais si je fais un parallèle par exemple avec une mission qui pourrait être de parcourir et découvrir les Etats-Unis de Fontaineble ça ça pourrait être ma mission c'est large c'est ambitieux et on voit le problème à résoudre et la vision ça pourrait être de parcourir les Etats-Unis d'est en ouest en Subaru Impreza bon on voit bien c'est intéressant c'est que j'ai déjà fait un choix lors de la vision ça reste large on ne sait pas encore par où est-ce que je vais passer j'ai l'ensemble des Etats-Unis pour faire mon parcours etc malgré tout j'ai déjà un peu cadré j'ai décidé que je le ferai en voiture pas en hélicoptère ni en avion ni en vélo ni en à pied etc j'ai dit que je le ferai d'est en ouest et pas d'ouest en est ni du nord au sud etc donc on commence à donner un aperçu de comment on va s'y prendre mais on laisse encore de la place à l'imaginaire un autre exemple qui n'est plus terre à terre et qui n'est plus réel celui-ci c'est l'exemple de Tesla qui alors on peut être très critique de leur méthode de management mais en revanche l'expression de leur mission et de leur vision est plutôt adéquate en termes de mission donc ils se sont donnés alors elle a changé depuis c'est c'est plus le cas depuis le rachat de SolarCity il s'est devenu encore plus vaste mais à l'époque quand ils sont lancés la société leur mission c'était d'accélérer la transition mondiale vers des moyens de transport durable et alors là c'est intéressant parce qu'ils n'ont même pas eu effectivement un besoin de donner la personne pour qui la cible pour qu'ils résolvent ce problème là ça concerne tout le monde à moins qu'on s'appelle Donald Trump et on voit bien qu'effectivement c'est large c'est particulièrement ambitieux et ils ne disent pas comment ils vont s'y prendre la vision en revanche telle qu'ils l'ont exprimé donc ils se sont dit qu'on va réduire les émissions de carbone des véhicules de transport avec l'avènement des véhicules électriques et là on voit tout l'intérêt d'avoir dissocié mission et vision c'est qu'on va se permettre de pouvoir re-challenger notre vision plus tard à l'avenir sans forcément remettre en cause notre raison d'être alors là c'est à l'échelle d'une entreprise mais c'est la même chose à l'échelle d'un produit et typiquement dans cet exemple là donc ce n'est pas ce qui s'est passé mais Tesla aurait très bien pu se rendre compte que finalement l'avènement des véhicules électriques ce n'était pas pour aujourd'hui c'est ni pour demain les technologies pour les batteries n'étaient tout simplement pas là et il fallait trouver autre chose mais leur raison d'être elle était toujours là et ça leur permettait éventuellement de pivoter de se dire ok on va partir sur autre chose on va partir sur les véhicules à hydrogène admettons pourquoi pas mais leur raison d'être elle est toujours là leur sens il est toujours là tous leurs employés sont là pour une même raison la même mission accélérer la transition mondiale vers des moyens de transport durable un autre point donc qu'il faut challenger après avoir vu l'émission c'est les plannings de délivrerie qui sont qui sont déguisés en roadmap à mon sens le terme de roadmap est utilisé malheureusement à tort et à travers je vous mets encore là trois exemples on pourrait rentrer dans le détail mais je pense que celui-ci est déjà assez parlant c'est des roadmaps qui ne décrivent pas pourquoi on fait les choses mais qui décrivent encore une fois juste ce qu'on fait et donc si je prends celle-là on va faire une migration angular on va migrer sur AWS on va faire le sujet Rio on va faire le sujet CQ mais on ne sait pas pourquoi on enchaîne les développements on a des dates voilà on ne sait pas pourquoi on ne sait pas à quoi ils doivent répondre et du coup on ne sait pas si en fait l'idée qu'on a eue en juin de faire Rio en septembre-octobre on ne sait même pas du coup si on pourra la re-challenger en septembre-octobre est-ce qu'elle sera toujours d'actualité ou pas vis-à-vis du marché on n'en sait rien puisqu'on n'a pas l'objectif du pourquoi est-ce qu'on fait Rio à ce moment-là et c'est un aspect vraiment fondamental ça des roadmaps si je reprends un schéma que vous avez mis un peu plus tôt la roadmap elle arrive au bout de ce tunnel-là de la mission vers la vision vers la stratégie vers la roadmap avant l'exécution la roadmap c'est le dernier point avant qu'on se livre à l'exécution donc c'est le dernier point qui devrait quelque part reprendre quasiment l'ensemble des points qu'on a vu auparavant et qui devrait surtout être une importance d'une implémentation stratégique enfin une implémentation justement de cette stratégie qu'on a décrite plus haut ça veut fondamentalement dire que la roadmap ça doit être un plan stratégique une roadmap qui s'exprime sans lien avec une quelconque stratégie c'est forcément une roadmap qui va finir par arriver dans le mur donc là je vous ai mis l'exemple d'une roadmap dont le format est plutôt bon même si on pourrait encore discuter sur certains aspects mais elle est intéressante parce que justement elle reprend les thèmes stratégiques qu'on veut aborder alors sous la forme d'OKR mais c'est un format parmi tant d'autres mais il a quand même effectivement l'avantage d'exprimer clairement l'objectif et d'exprimer les résultats clés qu'on veut voir avec des valeurs attendues etc. le bémol qu'on pourrait donner à la roadmap c'est éventuellement de s'exprimer encore en termes de temps puisqu'on s'exprime en termes de trimestre on peut le faire c'est pas un logo mais c'est pas forcément nécessaire on pourrait tout simplement s'exprimer aussi en termes de aujourd'hui je fais ça plus tard plus tard je ferai ça et encore plus tard je ferai ça ça suffit la notion de temps elle est pas essentielle en fait à ce niveau-là ce qui est important c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses et c'est de savoir derrière et là le format il est vraiment très intelligent pour ça c'est de savoir quelle tâche de discovery et quelle tâche de delivery on va faire derrière pour essayer de mener à bien notre objectif qui est là d'augmenter l'engagement des utilisateurs comme ça on sait pourquoi est-ce qu'on interview nos utilisateurs qui churnent on sait pourquoi est-ce qu'on va créer une playlist le fait de pouvoir créer des playlists de façon illimitée etc. en fait il faut vraiment voir ça comme un outil qui est là pour vous et votre équipe pour que vous ayez tous conscience du fil rouge de la stratégie qui vous anime la roadmap c'est vraiment pas un outil de reporting et d'information pour votre management c'est un outil pour vous pour donner du sens à votre quotidien parce que comme dans notre quotidien on le passe sur l'exécution on peut un petit peu perdre pied et oublier ce pour quoi on fait et quel a été l'objectif stratégique etc. la roadmap elle est un peu là pour ça pour finir de donner du lien à tout le tunnel qu'on voyait auparavant et donc vraiment j'insiste mais c'est pas un outil de reporting c'est pas un outil d'information pour le management c'est un outil pour vous et votre équipe si le management il a besoin de savoir quand est-ce que tel truc et tel truc et tel truc est livré c'est un autre problème et c'est son problème à lui et il a certainement besoin d'être formé pour ne plus avoir à poser de questions comme ça qui en fait sont obsolètes j'ai pris deux autres exemples juste de la vie plus ou moins courante pour essayer de se convaincre d'à quel point un planning de délivrerie a pas de sens et à quel point un plan stratégique en a plus je vous prends l'exemple des échecs qui est un jeu de stratégie par excellence et même si vous êtes pas un aficionado des échecs si jamais quelqu'un commençait une partie et vous disait qu'au 15ème coup il allait déplacer son pion de H2 vers H4 je pense que même si vous savez pas jouer les échecs vous êtes capable de vous dire que c'est une connerie parce qu'on a absolument aucune idée de l'état dans lequel sera le plateau de jeu au 15ème coup juste comme ça pour les matheux on estime qu'après un coup donc un coup des blancs plus un coup des noirs il y a déjà eu 400 possibilités différentes après deux coups il y en a eu 20 000 donc imaginez un peu au 15ème coup l'état du plateau on n'en a simplement aucune idée et le prévoir à l'avance de faire un coup H2 vers H4 ça n'a aucun sens par contre prévoir un plan stratégique se dire je vais attaquer à l'aile roi je vais attaquer à l'aile dame je vais bloquer par là etc là c'est un peu plus de sens et les petits coups tactiques viendront après au fur et à mesure mais il n'y a pas besoin de décrire un plan tactique à l'avance qui va être faux dès le premier coup joué le plan stratégique lui il est bien plus valable dans le temps il a bien plus de mérite à être exprimé deuxième exemple si jamais les échecs ne vous ont pas parlé mais on peut faire la même chose avec le foot si jamais un coach disait ok tel attaquant première minute tu vas ici tu vas ici et puis après toi tu vas par là et puis après toi tu vas par là puis ensuite à la deuxième minute vous êtes par ici par là par là par là etc et on continue comme ça puis ensuite tu vas par là ici troisième minute tu vas ici etc on se rend bien compte que déjà ça devient tout simplement incompréhensible et en plus ce ne sera pas efficace parce que là aussi au bout de quelques minutes de jeu on n'a aucune idée de l'état dans lequel le terrain se trouvera de où seront les adversaires etc et donc le plan qu'on est en train de définir là il n'a tout simplement aucun sens et en plus de ça on se prive de toute l'intelligence de jeu potentielle de nos joueurs donc c'est quand même extrêmement dommage encore une fois la description précise d'un plan tactique qui va être caduque quelques jours après ça n'a pas de sens quelques jours après dans le monde produit ça n'a pas de sens un plan stratégique a beaucoup plus de sens à être décrit parce que lui il est un peu plus viable dans le temps le troisième point que je voulais challenger et que je pense qu'on doit challenger tous ensemble c'est le syndrome de feature factory alors j'ai hésité à le mettre parce qu'il est un peu induit avec les deux autres bien souvent si on n'a pas de mission d'exprimer ou si c'est une mission mal exprimée et si on a une roadmap qui est en fait un planning de délivrerie déguisé on va tomber dans le syndrome de feature factory néanmoins je me suis quand même dit qu'il fallait le mettre parce qu'en fait on pourrait très bien aussi avoir une mission et avoir une roadmap très bien exprimée et tomber dans ce syndrome là le point critique de ce syndrome là il se situe au niveau de cette dernière flèche c'est le fait d'associer le fait d'avoir livré une fonctionnalité à un succès on l'a vu en fait déjà un peu plus tôt quand on a défini ensemble la culture produit on devait changer les clés du succès et parmi nos nouvelles clés du succès on doit s'assurer qu'on rencontre correctement notre marché et qu'on accomplit des objectifs stratégiques pour l'entreprise ça veut dire que c'est pas parce qu'on a livré une fonctionnalité même si on y a bien réfléchi etc. que c'est un succès et ça veut dire par conséquent qu'il faut qu'on le mesure ce succès ou cet échec ça veut dire qu'il faut qu'on ait défini nos indicateurs à suivre à l'avance selon notre objectif qu'on se dise on va suivre tel KPI tel KPI tel KPI il faut qu'on se donne aussi des valeurs cibles parce que même si on fait évoluer des KPI il faut qu'on ait un seuil à atteindre et il faut aussi qu'on sache admettre un échec on retrouve encore la notion de droit à l'erreur parce que c'est pas grave de faire un échec mais il faut l'admettre pour pouvoir passer à autre chose et tenter une nouvelle idée une nouvelle solution même si on avait amélioré un indicateur si on n'a pas atteint la valeur cible peut-être qu'il faut arrêter de dépenser des sous dans cette hypothèse de solution qu'on avait et puis essayer quelque chose d'autre et ça c'est très important c'est quelque chose qui va pouvoir nous permettre de sortir un peu de ce syndrome de feature factory on associe la livraison d'une feature avec un succès c'est fondamentalement faux donc là on a un peu fait le tour alors encore une fois c'est pas forcément exhaustif que ce soit sur la définition ni sur les challenges il y a beaucoup de pratiques qui pourraient être challengées mais c'est les points les plus importants de mon point de vue je pense que maintenant on est un peu plus armé du coup pour reprendre l'exemple que je donnais au début et pour voir ensemble un peu mieux ce qui clochait ce qui clochait avec donc l'exemple que je vous donnais au début c'était un exemple où on souhaitait offrir la possibilité de se faire rembourser un titre DER digital je reviendrai sur la mission à la toute fin mais déjà le premier point qu'on avait c'était que l'idée est inscrite dans un backlog depuis plus d'un an et que ça devient la nouvelle priorité déjà là on voit maintenant qu'il y a un problème avec cette phrase là le simple fait que l'idée date d'un an et peut-être plus ça doit automatiquement allumer une ampoule dans notre tête pour qu'on se dise ok l'idée qu'on a eue il y a un an elle est peut-être plus valable aujourd'hui il faut qu'on se réapproprie les nouveautés sur le marché pour savoir si c'est encore ça qui est valable à faire maintenant avant toute chose le deuxième point les six mois de travail avec les plusieurs centaines de milliers d'euros dépensés et pour autant j'avais dit au moment où je vous avais présenté l'exemple on le faisait en agilité on faisait des sprints mais pour autant si on ne s'est jamais confronté à notre marché à notre marché qui évolue parce qu'il est VUCA on est quand même en train de se dire qu'on prend le pari de dépenser des centaines de milliers d'euros et de potentiellement avoir faux c'est le propre d'un pari on peut le perdre mais il vaut mieux quand même perdre un pari sur 10 euros c'est pas l'ordre de grandeur des développements informatiques mais admettons sur 10 000 euros plutôt que sur des centaines de milliers d'euros et le dernier point qui va m'amener à reparler de l'objectif aussi c'est le résultat constaté parce qu'à chaque fois que je donne cet exemple-là instinctivement on a tous l'idée qu'effectivement c'est un échec c'est une erreur on n'aurait pas dû dépenser des centaines de milliers d'euros pour développer le remboursement si au final on ne constate que 100 remboursements par mois mais si on pousse le raisonnement plus loin ça nous amène à se poser la question ok mais ça aurait été quoi le chiffre satisfaisant alors 1000 remboursements par mois 10 000 100 000 je sais pas mais instinctivement il y a un autre truc qui vient avec c'est qu'on se dit mais attendez parce que si jamais on avait été content avec 100 000 remboursements par mois ce qu'on est en train de se dire c'est qu'on est content c'est qu'on aurait été plus content si on remboursait plus de gens alors que l'entreprise elle a quand même tendance à chercher à dégager du bénéfice plutôt qu'à rendre de l'argent à ses utilisateurs donc en fait ça amène plutôt à penser que c'est tout simplement l'indicateur qui n'était pas bon et si l'indicateur n'était pas bon il y a presque fort à parier qu'en fait l'objectif n'était pas bon lui non plus très vraisemblablement l'objectif n'était pas simplement d'offrir la possibilité de se faire rembourser il y avait probablement c'est ce que j'imagine parce que j'ai pas pu challenger là dessus mais probablement plutôt une une volonté d'améliorer la satisfaction utilisateur et dans ce cas là ça aurait bien plus de sens mais on aurait dû suivre un autre indicateur on aurait dû suivre l'indicateur de la satisfaction utilisateur et peut-être que dans ce cas là constater qu'on a seulement 100 remboursement par mois mais c'était pas un problème parce que peut-être que le simple fait que la possibilité du remboursement existe suffit pour que l'augmentation pour que pour constater une augmentation de la satisfaction utilisateur peut-être que c'était ok dans ce cas là mais comme on n'a pas le pourquoi est-ce qu'on veut faire le remboursement on le sait pas on reste dans ce flou et on vit plus ça comme un échec qu'autre chose voilà je pense que comme ça avec tout ce qu'on s'est dit auparavant on peut un peu mieux analyser cet exemple là en tout cas moi c'est le travail que j'ai fait aussi à rebours pour mieux comprendre pourquoi pourquoi d'instinct je pensais que c'était mauvais là on a vraiment factuellement on peut dire pourquoi c'était mauvais on peut on peut savoir aussi comment s'améliorer alors cet état de fait que j'ai pu constater là au travers de cet exemple mais que j'ai pu constater dans d'autres entreprises aussi au travers de discussions avec des pairs de recherche d'emploi etc il est légitime je pense à la fin de se poser la question pourquoi est-ce qu'on en est là pourquoi est-ce que la culture produit elle n'a pas encore abouti partout elle a abouti dans certains endroits il y a certaines entreprises qui effectivement ont une culture produit qui est assez mature et dans d'autres toujours pas alors pourquoi ça va être peut-être un peu méchant voire violent mais je pense qu'il faut qu'on se regarde un peu dans le miroir alors j'adoucie un peu la chose directement d'abord parce que je m'inclus dans cette analyse là et je pense pas qu'il faille forcément se dire oh là là j'étais une sombre merde je pense qu'il faut plus vivre la chose en se disant c'est de l'amélioration continue je suis meilleur que ce que j'étais il y a trois ans et j'espère bien être encore meilleur dans trois ans parce que je vais encore m'auto-analyser et puis encore améliorer ma façon de fonctionner néanmoins je pense que je pense vraiment qu'on est responsable et je vais vous expliquer pourquoi parce que en tant que PO ou PM et particulièrement si on suit la définition du Scrum Guide qui n'a pas tort sur le sujet c'est nous qui sommes responsables de la maximisation de la valeur ajoutée et à partir du moment où on admet ça et où on admet que la valeur ajoutée ça ne se résume pas à simplement ajouter des fonctionnalités à un produit mais ça bien plus trait au fait de répondre à des problèmes au fait de produire des impacts positifs et bien de façon automatique avec tout ce qu'on s'est dit un peu avant ça veut forcément dire que c'est à nous qui sommes responsables de la maximisation de la valeur ajoutée c'est à nous de dire non à une mission qui n'est pas exprimée ou qui est mal exprimée c'est à nous de dire non à une stratégie qui n'est pas exprimée ou qui est mal exprimée c'est même probablement à nous d'établir cette stratégie-là ou à minima d'y contribuer et c'est très certainement aussi à nous de dire non à des coûts tactiques donc du développement de fonctionnalités qui seraient non rattachés à la stratégie ou la mission qui seraient données c'est forcément nous qui sommes là puisque c'est nous qui sommes responsables de tout ça puisque c'est nous qui sommes responsables de la maximisation de la valeur ajoutée malgré tout même si on peut considérer qu'on est les plus responsables là-dedans il ne faut pas se considérer seul dans cette affaire-là on a tout à fait le droit de se faire aider par un coach agile ou un coach produit au contraire ils sont là pour ça un scrum master pareil ça devrait être quelqu'un qui peut vous aider qui devrait même vous faire les réflexions qu'il y a un problème dans une certaine mesure votre management devrait vous aider aussi et si jamais il n'est pas encore en mesure de le faire et bien peut-être qu'il faut considérer que c'est à vous de le former à vous de former votre management de former vos équipes de former vos stakeholders pour que enfin on puisse aboutir à une culture produit abouti et dans laquelle vous allez pouvoir vraiment réaliser votre métier comme il se doit en fait pour moi l'état de fait c'est que le métier de PO ou de PM est encore mal compris et je pense qu'il n'y a pas mieux placé que les PO ou les PM pour mieux expliquer leur métier pour pouvoir ensuite le réaliser convenablement donc je ne sais pas comment vous allez prendre ça mais moi je le prends plutôt comme une note d'espoir dans le sens où je me dis que si je suis en partie responsable du problème et voire même peut-être que c'est moi le plus responsable de ce problème là ça veut aussi dire que j'ai toute la responsabilité de la solution et que je peux changer les choses on dit que si jamais tous ensemble on explique un peu mieux qu'est-ce que c'est que le métier de PO et PM quels sont les enjeux qui se cachent derrière on doit pouvoir le faire comprendre à nos équipes à nos stakeholders à notre management et pouvoir ensuite exercer notre métier convenablement et avoir enfin des produits qui sont bien plus impactants et réussis voilà c'est plutôt sur cette note d'espoir là que je voulais vous laisser et maintenant ça ouvre une période de discussion si vous voulez bien en tout cas moi c'est aussi pour ça que je suis venu merci en tout cas de m'avoir écouté jusque là merci beaucoup Antoine ça me fait penser à la citation j'ai deux nouvelles une bonne et une mauvaise la mauvaise nouvelle vous faites partie du problème la bonne nouvelle vous ne faites pas faire la solution exactement je le vois comme ça aussi alors j'ai juste une question un grand merci déjà est-ce que vous souhaitez que j'enregistre les questions réponses sinon j'arrête l'enregistrement normalement là je mets un son de criquet qui fait je vais laisser allumer et puis au pire je couperai au montage comme on dit est-ce que vous avez des questions pour Antoine soit par message soit par par micro c'est mieux par micro c'est plus sympa même avec la caméra si vous voulez moi je ne sais pas ce que c'est que des stakeholders ah c'est les les parties prenantes de ton projet bien souvent tu devrais considérer que les commanditaires de ton de ton produit ce sont tes stakeholders mais limite pas que tu pourrais aussi considérer que tes utilisateurs sont partie prenante et sont en quelque sorte des stakeholders aussi mais voilà tous ceux qui ont une partie prise sur ton produit ce sont des ce sont des stakeholders ok moi je les appelle mes métiers du coup oui bien souvent effectivement on appelle ça le métier ça peut être au delà parce que les utilisateurs peuvent faire partie des stakeholders est-ce qu'il y a d'autres questions oui j'en ai vas-y William qu'est-ce qu'on entend ouais là c'est bon à la fin tu parles beaucoup sur un ton tu mets beaucoup l'accent sur les gens sur le sur le PM notamment mais aussi sur les personnes qui peuvent éventuellement aider le PM tu parles aussi des gens du style les développeurs les managers qu'il faudrait essayer de convaincre pourquoi est-ce que tu tu abordes pas aussi le contexte pour pour dans cette situation est-ce que tu aurais des actions à conseiller pour pour faire évoler plutôt le contexte que les gens eux-mêmes ah très bonne question très bonne question ah mais très bonne question j'aurais pas de j'aurais pas de réponse toute faite là honnêtement après je suis pas sûr que tu aies la main sur le contexte sans sans avoir les stakeholders avec toi à minima donc je suis pas certain que que tu aies souvent ouais cette capacité à faire évoluer ton contexte pour le pour le rendre plus favorable à moins que tu veuilles préciser un peu tu aurais un exemple que tu aurais vécu ou quelque chose comme ça en fait ça vient aussi de du constat que font beaucoup de spécialistes dans le domaine notamment de la systémique aussi dans la théorie de la complexité c'est qu'en fait là on parle d'un changement culturel tu parles de culture produit la culture c'est pas quelque chose qu'on peut qu'on peut instaurer comme ça qu'on peut décréter oui c'est quelque chose qui émerge et dans les systèmes quand il y a de l'émergence à gérer en fait c'est pas dans un système complexe c'est pas les individus l'important c'est les interactions en fait changer les interactions entre les gens ça change la culture et c'est beaucoup plus facile et c'est presque plus éthique en fait de changer comment les gens interagissent plutôt que de dire aux gens de changer eux-mêmes effectivement c'est un bon point après encore une fois même comme ça je suis pas sûr que t'es toujours toute la main de changer ton contexte par toi-même sans le soutien d'un stakeholder etc mais après je suis d'accord avec toi sur le sur le principe moi un truc qui m'avait marqué qui est plus ou moins en lien avec ce sujet-là c'était le côté où le comment pour être en capacité de changer une une organisation ou une culture au sein d'une entreprise on on encourage enfin l'article encourageait à essayer de garder une certaine entropie dans ton organisation en fait il opposait un peu le fait que l'organisation et la culture pouvaient se contrebalancer et que un changement de culture pouvait être annihilé par une organisation et qu'un changement d'organisation pouvait être annihilé par une certaine culture mais qu'en gardant une certaine entropie dans tout ça en s'autorisant le fait que la culture puisse être mouvante que ton organisation puisse être mouvante tu allais pouvoir faciliter effectivement les changements comme ça que tu pouvais apporter de culture ou d'organisation donc j'ai pas d'exemples et d'idées toutes préconçues toutes faites pour aboutir à l'adoption de la culture produit j'aurais aimé parce que typiquement ça voudrait dire que la culture produit aurait abouti chez SNCF Connected Tech et c'est pas le cas mais peut-être que c'est pas le cas justement parce que on est devenu sclérosé par une organisation qui ne bouge pas et qui ne bouge plus depuis trop longtemps et qui du coup a perdu la volonté de bouger encore une fois c'est très parcellaire comme réponse parce que c'est pas une réponse définitive si tu veux mais je pense que c'est un point à conserver en tête cette idée là de se dire qu'il faut pas figer une organisation une culture dans le temps mais essayer de garder un minimum de bougeotte entre guillemets en fait cette notion d'entropie ça rejoint la loi d'HB de variété requise c'est pas nécessairement d'avoir une culture changeante c'est d'avoir même une culture qui est multiple en fait qui n'est pas unique c'est un peu le piège d'avoir un truc de se dire il faut qu'on soit tous alignés sur un objectif un seul objectif c'est qu'en fait si cet objectif n'est pas bon comment on fait pour changer de direction si on a déjà une pluralité en fait de culture dans l'entreprise ce qui est toujours le cas en fait c'est en ça que ça aide à avoir respecté cette loi d'HB de variété requise et j'ai mis dans un lien je vais arrêter de parler pour laisser la place aux autres mais j'ai mis dans un lien un truc qui pourrait t'intéresser d'autres personnes sur la notion de théorie de changement par vecteur qui tourne autour de ces sujets là je me le note je regarderai ça merci je vois qu'il y a eu d'autres questions alors question sur le planning quels outils pour donner de la visibilité à la direction alors c'est une bonne question je ne sais pas si je vais t'apporter une réponse qui va te satisfaire dans le sens où à mon avis quand la direction demande de la visibilité sur le planning moi j'aurais plutôt envie de leur faire des doigts parce que non mais parce que en fait c'est par rapport à ce que je disais auparavant comme en fait la clé du succès n'est pas de tenir des délais des périmètres etc en fait la notion de savoir quand est-ce que tel élément va être livré à un moment c'est pas intéressant ni pour toi ni pour l'entreprise en fait l'entreprise elle devrait se ficher complètement de savoir que tel élément va être livré à tel moment par contre ce qui devrait l'intéresser c'est de savoir si l'objectif qu'elle t'a donné de réduire le churn ou d'augmenter le taux de conversion il a progressé et éventuellement il pourrait demander comment est-ce que vous avez réussi à faire ça parce que on pourrait essayer de répliquer la solution ailleurs mais donner de la visibilité sur un planning en disant ouais je vais livrer ça à telle date à telle date ça n'a aucun intérêt en réalité ni pour toi ni pour eux ils vont te demander ça parce qu'ils vont vouloir se rassurer sur le contrôle qu'ils ont toujours sur toi ton produit et ton équipe mais c'est une c'est une erreur et c'est là qu'il faut savoir leur expliquer ça en fait les ramener je pense à pourquoi est-ce que tu veux savoir ça et pourquoi est-ce que tu tiens à ce que cette feature soit livrée à tel instant il y a quelque chose un indicateur certainement que tu veux voir bouger en ayant ça livré à tel moment et en fait c'est ça qui m'intéresse c'est pas c'est pas la fonctionnalité que je vais te que je vais te livrer alors encore une fois voilà je suis désolé la réponse peut être un peu visée à côté mais fondamentalement je maintiens quand même ce que je dis alors il y a une machine qui tourne tu n'as pas évoqué le marketing pour aider à préciser la mission et la vision c'est vrai j'ai pas forcément évoqué le marketing d'abord parce qu'on n'en a pas toujours à disposition on va pouvoir tomber dans des cas notamment de start-up où il n'y aura pas forcément du marketing à disposition pour aider là-dessus mais évidemment qu'il faut s'appuyer sur eux s'ils sont là c'est censé être des experts pour savoir lire le marché et déterminer le problème à résoudre et potentiellement la réponse à y apporter donc effectivement qu'il faut s'appuyer dessus mais il faut savoir les challenger aussi je pense parce que ben voilà moi mes interlocuteurs côté TER notamment pour l'exemple que j'ai donné ce sont censément des personnes du marketing mais ça ne les empêche pas de pas forcément correctement faire leur job de temps en temps et je pense que c'est important pour un PO ou un PM de pouvoir challenger cette partie-là en fait de mon point de vue le métier de PO et de PM d'ailleurs il y a Cécile qui le dit et je suis tout à fait d'accord pour moi le PO et PM il doit marier à la fois des compétences de développement informatique qu'on a à peu près tous et puis des compétences de marketing aussi justement pour tout cet aspect de discovery et puis l'importance de la mission de la vision et de la stratégie et si on a un département marketing qui est là à disposition c'est super de pouvoir se faire assister sur le sujet c'est clair je reprends une autre question de Salny tu as donné le sentiment que toute la responsabilité est sur leurs épaules il disait ça pour les PO PM comment la question de la responsabilité se pose dans les faits sur un projet l'idée en mode agile sans donner l'impression de pointer du doigt des individualités je ne suis pas sûr de comprendre correctement la question je suis désolé je ne suis pas sûr de comprendre correctement la question est-ce que tu peux activer ton micro et me préciser ça ou est-ce que quelqu'un a mieux compris la question et peut me la préciser c'est pour dire en fait sa foire c'est la faute du PO ou du PM et si ça réussit c'est grâce au management j'exagère mais je ne sais pas souvent c'est l'individu ou alors c'est dire c'est la faute de l'équipe de réalisation si ça ne marche pas je ne vois pas trop si bonjour bonsoir bonsoir tout à l'heure tu évoquais la notion de responsabilité en disant que c'est au PO ou au PM de travailler sur le sens de la vision et de la mission et donc c'est de leur responsabilité donc en donnant l'impression aussi que c'est leur responsabilité si c'est un échec ou un succès donc moi ça me donne l'impression que tu pointes du doigt des personnes dans leur rôle alors du coup ça m'amène à la question de la responsabilité sur un projet en mode agile organisé en mode agile où se situe cette place cette notion de responsabilité de la réussite ou de l'échec d'un projet ok d'accord oh là ok alors ouais je pense qu'il faut peut-être un peu nuancer mes propos à ce niveau-là comment dire je dirais qu'on est un peu plus responsable en fait du fait d'exécuter le produit dans les meilleures conditions c'est-à-dire dans le fait d'avoir une mission dans le fait d'avoir une stratégie d'avoir tout ça je ne veux pas dire par là qu'on est les seuls responsables de définir la bonne mission la bonne vision la bonne stratégie et puis d'avoir trouvé toutes les bonnes idées de features à mettre en place derrière d'ailleurs au travers d'une réponse précédente avec le sur le sujet du marketing je disais déjà que pour la question de la mission de la vision et puis même de la stratégie on peut se faire aider mais encore une fois c'est plus qu'on a une responsabilité sur le fait que le contexte dans lequel on va travailler sur le produit ce soit le meilleur possible pour qu'on maximise la valeur ajoutée donc c'est plus qu'on a la responsabilité vraiment de dire que si on n'a pas de mission c'est un problème c'est à nous de lever le doigt et dire si on n'a pas de mission on ne peut pas réaliser je ne peux pas réaliser mon métier qu'on a le vent puisque mon métier est de maximiser la valeur ajoutée mais ça ne veut pas forcément dire que c'est à moi de définir une mission ça ne veut pas forcément dire que c'est à moi de définir une stratégie c'est à moi de m'assurer qu'on en a une et que c'est correctement exprimé et c'est dans ce sens-là où il va nous falloir des compétences de marketing en outre de nos compétences IT parce qu'on doit être capable de pouvoir jauger de la qualité d'une mission de la qualité d'une stratégie mais ça ne veut pas dire qu'on en est les seuls les seuls responsables d'ailleurs il y a des organisations où on va parler d'avoir un product manager d'un côté et puis d'avoir un product marketing manager de l'autre qui sera bien plus en charge justement de ces aspects études de marché adéquation du produit avec le marché etc mais encore une fois par contre même s'il y a une personne qui est dédiée à l'exécution de ces tâches-là ça reste de la responsabilité du product manager de s'assurer que ces missions sont correctement remplies et qu'on est dans un contexte vraiment propice à la bonne réalisation du produit mais c'est c'est pas voilà c'est important parce qu'effectivement après on pourrait se dire que du coup si c'est le PM qui est responsable de tout ça veut dire que tous les succès sont allumaturés à la fin et c'est pas l'objectif parce que je considère qu'au contraire un PM doit pouvoir mettre son égo de côté justement parce qu'il a pas forcément toutes les bonnes idées etc et qu'il doit s'appuyer sur les bonnes personnes pour le faire il doit s'appuyer aussi sur ses développeurs pour avoir des bonnes idées mais c'est justement là tout l'intérêt en fait du fait qu'il ait correctement exprimé une stratégie correctement exprimé une mission en tout cas correctement récupéré tous les éléments qui constituent toutes ces stratégies et cette mission c'est ça qui va permettre à l'ensemble du collectif de briller derrière parce que l'ensemble du collectif va pouvoir proposer des solutions va pouvoir questionner éventuellement à la roue de main va pouvoir même pouvoir questionner la stratégie qui sait et va pouvoir permettre à l'ensemble de s'améliorer mais c'est voilà c'est plus responsable du contexte dans lequel on va travailler pas responsable individuellement de chacun des petits points qui vont constituer ce contexte là est-ce que c'est plus clair oui là je partage je partage plus l'approche ok moi je m'exprimerai mieux que du coup la prochaine fois merci c'est vrai que dans un contexte projet organisé comme ça c'est plutôt le collectif qui prime oui complètement la notion de responsabilité donc là oui effectivement responsable du contexte de manière à ce que l'équipe aille dans la bonne direction je suis d'accord voilà c'est tout à fait ça mais je ne l'entendais pas dans l'autre sens tu as raison de faire la remarque merci concernant le planning c'est moi aussi qui ai posé la question j'entends ta réponse néanmoins non mais c'est vrai j'entends ta réponse néanmoins aujourd'hui on est quand même dans des entreprises où derrière il y a des budgets où derrière ils ont besoin de dire ok on finance mais jusqu'à quand et jusqu'où et ils ont ce besoin à un moment donné de se ramener à la question financière et à la question planning ouais alors je suis d'accord c'est juste une remarque très opérationnelle mais je comprends je comprends l'approche voilà je comprends ta réponse mais je sais que dans les faits on sera confronté à ça parce que mine de rien derrière il y a des sous qui sont engagés alors je suis tout à fait d'accord avec toi je maintiens quand même qu'au final même si on constate cet état de fait là c'est quelque chose qui doit être changé et il y a par exemple une méthode qui je trouve inverse un peu la tendance là dessus si on prend la méthode shape up on n'est plus en train de dire faites moi un devis pour telle réalisation et puis une fois vous m'avez donné le budget il va falloir qu'on me suive etc on a plutôt une approche où on se dit j'ai un sujet à traiter et voici on parle d'appétit dans la méthode shape up à ce moment là voici mon appétit à résoudre ce problème là et c'est quelque chose qui change du tout au tout du coup même ton approche derrière dans le reporting puisque en fait tu vas dire que je veux augmenter le taux de conversion de mon tunnel de vente et aujourd'hui je suis disposé à y mettre 200k sur la table admettons c'est un chiffre comme un autre et ensuite toi tu as toute la liberté d'agir pour réduire enfin pour augmenter ce taux de conversion pardon en utilisant ces 200k et ça veut dire que tu ne vas pas faire de reporting sur où est-ce que tu en es ton consommé etc c'est pas vraiment ça la question tu vas encore te recentrer sur tes résultats en termes d'augmentation du taux de conversion plutôt que du reporting en termes de planning en termes de budget consommé etc c'est pas la panacée on pourrait trouver des défauts à shape up mais cette approche déjà au moins par appétit plutôt que par passer par le côté j'ai envie de faire telle chose donner moins de vie nanana qui du coup nous engage effectivement dans une trajectoire où il va falloir donner rendre des comptes sur un sur un consommé de budget et sur et sur un planning ça nous permet au moins de nous reconcentrer encore une fois sur l'essentiel l'atteinte d'un objectif plutôt que sur la tenue d'un planning mais je le conçois d'ailleurs c'est pour ça que l'échange avec William juste avant était très intéressant c'est que cette façon de faire avec avec le suivi d'un budget d'un planning etc c'est tellement ancré dans le monde informatique et puis même dans le monde de comment du BTP auparavant etc dont on s'est beaucoup inspiré que c'est très délicat à challenger maintenant mais franchement néanmoins c'est c'est quand même quelque chose par lequel il va falloir qu'on passe parce que encore une fois la tenue d'un budget la tenue d'un périmètre ou d'un délai c'est pas c'est pas ça qui est important c'est encore une fois parce qu'on l'a vu ensemble on l'a tous vécu tenir un budget tenir un périmètre tenir un délai c'est pas ça qui fait qu'on se garantit un succès et voilà peut-être que en intermédiaire pour essayer de les amener à réfléchir de cette façon-là utiliser une méthode comme ShapeUp pour passer par cet appétit ça peut être une première étape merci je ne connaissais pas cette notion-là donc vous pouvez l'écrire pour que je puisse regarder je t'ai mis le lien il y a un lien il y a un lien au-dessus tu peux télécharger le PDF dans la conversation du Zoom ouais j'avais assisté à un meet-up il n'y a pas si longtemps que ça sur le sujet je me demande s'il n'y a pas un replay il y a une autre communauté j'ai perdu le nom il y a un autre ouais probablement oui ça doit être ça sur Nantes qui est tout à fait intéressante aussi et je crois que c'était en novembre dernier je ne sais plus mais ils avaient fait un échange sur la méthode ShapeUp et il y a peut-être un replay qui serait intéressant à regarder et bien écoutez il n'y a plus de questions dans le chat est-ce qu'il y a une dernière question subsidiaire c'est bon pour vous tous quand je dis ça tu n'as qu'à répondre en premier Antoine moi je n'ai pas de questions pour moi-même mais je vous remercie beaucoup pour vos questions parce que c'était très intéressant de pouvoir échanger davantage là-dessus voilà et puis on se recroisera probablement lors d'un prochain PO Dojo et cette fois c'est moi qui aurai des questions et on pourra encore avoir un autre échange ce sera passionnant mais merci encore à vous d'avoir été là pour vos questions et puis merci Sylvain pour l'invitation c'était vraiment un plaisir c'était un plaisir partagé merci à vous et puis on se retrouvera sans doute pour l'invitation